Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent qui nous parle de la naissance, de l'advenue au monde, nous avons donc commencé à parcourir cet épître de Paul aux Thessaloniciens, qui s'avère être, en quelque sorte, la naissance du Nouveau Testament. L'épître aux Thessaloniciens est en effet le texte le plus ancien qui ait été retenu dans le Nouveau Testament. Et donc, vous lire les premiers versets de cet épître, c'est vous lire, en quelque sorte, les plus vieux récits de ce Nouveau Testament, qui ne commencent pas, en fait, par l'Évangile selon Jean. C'est durant son deuxième voyage missionnaire, quelques temps après son passage à Thessalonique, au plus tard, vers l'an 51, que l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens en ces termes. Je vous lis les dix premiers versets du premier chapitre de cette première lettre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, de la peine de l'amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et en pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Acaï. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Acaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, nous chanterons ce cantique 149 qui nous permettra de nous préparer à la méditation de ce passage de l'apôtre Paul, cantique 149, l'estrophe 1, 2 et 4, et nous nous levons pour chanter. Pardon, c'est le 194, c'est que j'avais un mauvais cantique en face de moi, cantique 194. C'est le 194. C'est le 194. Sous-titrage MFP. ... 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